En juin 2018, la nouvelle devient enfin officielle. MTV travaille bien sur une suite de Daria, sa série culte de la fin des années 90. Peu de choses sont dévoilées, si ce n'est son nom, qui devient Daria and Jodie, Jodie étant un personnage secondaire de la première version, qu'on imagine donc avoir une place désormais plus importante. Ce passage de l'arrière au premier plan, Daria le connaît bien puisqu'elle aussi a commencé en étant un personnage secondaire. Et oui, avant d'être une héroïne de la contre-culture qui fait encore parler d'elle 20 ans plus tard, Daria est d'abord née en catimini, griffonnée à la va-vite sur le coin d'une assiette en carton, dans le but de servir de faire valoir au plus gros demeuré de l'histoire de l'animation, Bivis and Butthead. Retour donc sur l'histoire de Daria lorsqu'on l'a surnommée encore Diarrhea. Vous venez de voir la première apparition de Daria et c'était en 1993 dans l'épisode Sign Here de Bivis and Butthead. Son passage est très bref et il sert surtout à déclencher un nouveau fou rire interminable du duo. Mais quelques semaines plus tard, elle sera déjà de retour dans l'épisode Scientific Stuff où elle jouera cette fois un rôle un peu plus important puisqu'elle aidera le duo à faire un exposé déjà bien mal engagé. On comprend alors un peu mieux sa personnalité. Daria est une fille intelligente, maligne, mais comme Bivis and Butthead, elle semble assez marginale. Mais c'est ce statut d'Outsider qui permettra de créer parfois de brefs moments de complicité et ce malgré un dialogue quasi impossible et les innombrables moqueries des deux adolescents. Il faut savoir que la présence de Daria dans Bivis and Butthead n'est pas anodine car à la base elle n'existait pas dans les pilotes de Mike Judge, le créateur de la série. En fait elle a été suggérée par la direction de MTV qui voulait un personnage à l'exact opposé de son terrible duo pour faire un peu contrepoids et l'exact opposé c'était donc un personnage intelligent mais surtout un personnage féminin car oui à l'époque Bivis and Butthead ne met en scène aucune femme et son public est essentiellement constitué d'adolescents garçons. Et c'est un malaise que Suzy Lewis n'a pas de mal à avouer, elle qui était à l'époque productrice des segments musicaux de Bivis and Butthead avant de partir co-créer la série Daria quelques années plus tard. Elle dit en effet je n'aurais jamais regardé Bivis and Butthead si je n'avais pas bossé sur Daria. Le personnage est alors écrit par le scénariste David Felton qui lui donne le nom de Morgendorfer en hommage au nom de jeune fille de sa mère. Le prénom Daria lui vient de Mike Judge en souvenir d'une de ses camarades de lycée qu'il surnommait déjà à l'époque Diarrhea. Daria est alors croquée pour la première fois par David Garrett Andrew sur le coin d'une assiette en carton lors d'une réunion avec comme inspiration principale sa copine du lycée. Le design est ensuite un peu peaufiné selon les directives de Mike Judge qui je cite voulait une fille jolie mais simple. Quant à la voix elle est confiée à la seule scénariste femme de l'équipe Tracy Grandstaff qui pour cette première dans l'exercice du doublage dit s'inspirer de l'humoriste Janine Garofalo. Un choix par défaut comme elle le dit elle-même mais qui sera finalement un heureux hasard puisque Tracy Grandstaff restera la voix de Daria lors du spin-off qui la rendra célèbre. Pour l'occasion elle retravaillera néanmoins un peu la voix. Malgré cette envie d'intégrer un personnage féminin charismatique, l'existence de Daria dans Bivis and Butt-head est éphémère. A peine une vingtaine d'apparitions sur plus de 200 épisodes. On l'a dit juste avant, Daria n'était pas une idée de Mike Judge. C'est aussi pour ça qu'il la laissera tomber une fois que la série connaîtra le succès et qu'il n'aura plus de compte à rendre à MTV. Judge lui préférera alors Cassandra, une sorte de Daria mais le cynisme en moins ou encore Kimberly. Deux filles qui auront cependant des rôles encore une fois très mineurs. Néanmoins Daria marque l'esprit des spectateurs. Elle apparaît d'ailleurs également dans le jeu vidéo Virtual Stupidity sorti en 95 sur PC ainsi que dans l'adaptation en comics chez Marvel où elle aura même une page dédiée, une sorte de courrier des lecteurs appelé Dear Diarrhea. Mais le plus important est l'empreinte que Daria va laisser au sein des équipes de Bivis and Butt-head et de MTV n'en déplaise à Mike Judge. Nous sommes alors entre 1994 et 1995 et le problème de la représentation des femmes ne touche pas que ce cartoon mais bien tout l'univers de MTV. La seule série axée autour d'un personnage féminin est un Aeon Flux et au vu du design du personnage on n'a pas de mal à imaginer que celui-ci était aussi destiné essentiellement aux garçons. Le network fait alors un appel à projet et Suzy Lewis avec son acolyte Glenn Aitchler, alors story editor sur Bivis and Butt-head, font plusieurs propositions qui s'appellent notamment Sneeze Louise, Drag World, Missy la fille à deux têtes ou encore Cartoon Girl, tous sans succès. Ils tentent alors leur va tout avec Daria mettant en avant le fait qu'elle est déjà connue du public. Et ça marche puisque le 11 août 1995, le pilote Seal with a Kick est produit et on y découvre une Daria relookée dans un style qui deviendra célèbre. La dernière chose à retenir est que si Daria était techniquement un spin-off de Bivis and Butt-head, la démarche de Suzy Lewis et Glenn Aitchler était telle, vous l'aurez compris, plutôt d'opérer une rupture assez radicale avec l'univers et le propos de celui-ci. Il ne s'agissait en aucun cas de profiter de sa notoriété et c'est pour ça qu'entre temps Daria va déménager et surtout qu'aucune mention au terrible audio ne sera faite durant les cinq saisons. Et ça a plutôt bien marché puisque aujourd'hui peu de monde sait qui était Daria, la camarade de classe de Bivis and Butt-head, mais par contre tout le monde se souvient de qui est Daria Morgendorfer, la fille la plus cool des années 90.